adonai le dieu créateur ok chalons ppd je te bénis toi qui me suis maintenant mon frère ma sœur partout où tu te trouves dans le monde nous sommes toujours dans notre programme l'école du saint esprit là où nous avons l'habitude d'acquérir la parole de la connaissance de la parole qui vient de l'esprit la parole que l'esprit nous transmet pour exhorter l'église c'est pour cela aujourd'hui nous allons partager sur l'amour je vais parler un peu sur l'amour donc nous allons lire la livre des romains romain chapitre 5 de l'envoi romain chapitre 5 qu'il était béni histoire qui est avec nous en direct car nous sommes bel et bien sur chino tv pour cette petite exhortation dans le livre des romains chapitre 5 et les versets 5 romain chapitre 5 verset 5 elle dit ceci or l'espérance ne trompe point parce que l'amour dédié est répandu dans nos coeurs par les saints esprits qui nous a été donnée je reprends romain chapitre 5 verset 5 elle dit ceci or l'espérance ne trompe point parce que l'amour dédié est répandu dans nos coeurs par les saints esprits qui nous a été donné faire je te bénis pour ces moments que nous allons partager ta parole que ton esprit puisse nous enseigner car ta parole dès que tu as envoyé ton esprit saint pour nous enseigner toutes choses que ton esprit saint puisse nous enseigner à travers cette exhortation que nous puissions acquérir quelque chose de nouveau que nous puissions comprendre ta parole ce qui est caché derrière ces écritures qui est le nom de notre sénat juillet soit glorifié amen alors j'ai souligné ici l'amour dédié est répandu dans nos coeurs par les saints esprits peupe de dieu nous devons savoir que dieu a mis en nous son amour c'est nous qui transporte l'amour de dieu c'est nous quand je dis nous c'est nous qu'on appelle l'église nous sommes le corps de christ dieu est amour en dieu c'est l'amour car c'est lui qui est l'amour et nous sommes ses enfants nous sommes appelés à transmettre aussi son amour à travers les autres car la c'est ceci qu'il a déposé à nous son amour l'amour de dieu est répandu dans nos coeurs par le saint esprit il a mis en nous l'amour dieu dit a mis dans nos coeurs son amour par l'esprit saint par le saint esprit qui habite en nous c'est pour cela nous devons regarder devons commencer à regarder les autres au delà de leurs erreurs commençons à regarder les autres frères et serres au delà des erreurs qui commettent et comment cherchons à voir cherchons au delà commençons à les regarder au delà des lèvres mauvaises conduites mais cherchons plutôt à chercher à savoir nous devons chercher souvent à savoir ce que l'homme et transmettre c'est que les frères ou la serre et nous donner car dieu a mis en nous son amour par le saint esprit malgré les erreurs qu'on peut commettre dans la vie malgré les choses négatives qui arrivent dans la vie des personnes de nos frères et serres mais nous devons regarder nos frères au delà de leurs erreurs commençons à chercher à sortir le bien que dieu a mis en écart dieu a mis en est l'amour nous devons regarder l'amour que dieu a mis dans la vie des frères de nos frères et serres jésus christ nous a dit notre sénat jésus christ nous a dit que nous devons aimer les uns les autres aimons nous les uns les autres tu dois aimer ton prochain comme toi même toi même alors quand tu aimes ton frère quand tu aimes ta serre si tu aimes ton frère tu ne peux pas lui chercher les ennuis tu ne peux pas lui chercher son amour dans ton coeur donc tu dois manifester par l'amour tu dois manifester avec cet amour la tu dois dégager cet amour la ta vie donc tu dois pas chercher les ennuis tu ne peux pas chercher à créer des problèmes avec les autres car s'il est l'enfant de dieu est un avec le maître il a mis en toi son amour il a répandu dit a répandu dans nos coeurs son amour par le saint esprit qui habite en nous vous comprenez donc tu n'es pas là à chercher à créer des problèmes avec tes frères tu ne peux même pas à chercher à briser son foyer son foyer si ton frère ou ta serre il est marié ou elle est marié tu ne peux pas chercher à briser son couple car l'amour de dieu est répandu dans ta vie tu es là tu es appelé à aider les autres à aimer les autres à aimer ton prochain car nous sommes les enfants de dieu l'amour de dieu est répandu dans nos coeurs nous venons de lire romains chapitre 5 verset 5 l'amour de dieu est répandu dans nos coeurs par le saint esprit qui habite en nous par le saint esprit qui nous a donné vous comprenez et dans ces mondes il y a des gens qui te diront ce qu'il ne faut pas faire il y a des gens il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire ce qu'il ne faut pas faire des choses qui est mauvais des choses qu'il ne peut pas faire mais qui n'arrive pas à te montrer l'amour donc toi il ne faut pas faire les mêmes quand tu dis aux gens de ne pas faire des choses mauvaises quand tu aides les frères et sœurs à ne pas commettre des bêtises toi même aussi il faut maintenant chercher à faire de sorte que tu puisses être un modèle vous comprenez il faut que tu sois un modèle à suivre ne dis pas aux autres simplement ce qu'il ne faut pas faire mais toi aussi fais les mêmes ne fais pas ce que tu ne veux pas que les autres puissent te faire ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse vous comprenez la loi te dira ce qu'il ne faut pas faire la loi te dira ce qu'il ne faut pas faire mais par contre le corps de christ est là pour manifester l'amour le corps de christ c'est nous l'église nous sommes là pour manifester l'amour de dieu car l'amour est répandu en nous car l'amour est en christ l'amour de dieu est répandu en nous par le saint-esprit ok on a dit aussi que l'on a dit Adam a aimé le monde dit Adam a aimé le monde qu'il a envoyé son fils cynique parce que Dieu a aimé et il a mis cet amour là en nous Jean chapitre 3 verset 16 dit Adam a aimé le monde qu'il a envoyé son fils cynique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et cet amour là Dieu a mis ça en nous et la bible continue à dire aussi que non il a fait de nous ses fils il a fait de nous ses enfants il a fait de nous de cohérité avec jésus christ Jean chapitre 1 verset 12 la bible dit ceci à tous ceux qui l'ont réussi à tous ceux qui croient en son nom il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu celles qui sont nées non de la chair mais de l'esprit nous sommes devenus de cohérité avec jésus christ et comme nous sommes de cohérité avec jésus christ nous partageons le même héritage auprès du père nous partageons le même héritage avec jésus l'amour que Dieu avait mis en Christ et Jésus c'est ce même amour là qu'il a mis en nous par son esprit qui habite en nous le sainte esprit c'est l'esprit de Jésus c'est l'esprit de Dieu car Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le sainte esprit c'est le même c'est une seule personne mais dans le rôle différent mais c'est une seule personne c'est le créateur, le sénateur et l'amour qu'il avait mis en Christ et Jésus c'est ce même amour là qu'il a mis en nous l'amour de Dieu est répandu dans nos vies dans nos coeurs par le sainte esprit que Dieu nous a donné cet esprit là, le sainte esprit c'est son esprit qu'il a choisi d'habiter en nous il a fait de nos corps le temple de son esprit saint donc Dieu habite dans ta vie Dieu habite en toi, c'est à travers toi que notre Dieu manifeste son amour c'est à travers toi que notre Dieu montre son amour c'est pour ça que tu es le temple du sainte esprit c'est pour ça que tu es membre de son corps tu es membre du corps de Christ nous devons commencer à regarder les gens à regarder les autres au delà de leurs erreurs au delà de leurs bêtises au delà de leurs fautes au delà de leurs fautes et regarder ce que l'autre peut donner chercher à voir ce que l'autre peut transmettre ce que l'autre peut nous donner car nous sommes ce qu'on appelle le corps de Christ chacun a son rôle à jouer dans l'église c'est nous qu'on appelle l'église l'église c'est nous ce n'est pas les bâtiments c'est nous le corps du Christ nous sommes unis par le lien de l'amour le lien de la paix car le Christ esprit a choisi d'habiter en nous vous comprenez ? donc il faut commencer à reconnaître qui tu es si tu es un enfant de Dieu il faut commencer à reconnaître que tu es cohérité avec Jésus Christ que tu partages avec Jésus Christ le même héritage donc il faut commencer à changer ta façon de vivre commencer à vous regarder les autres comme Dieu les regarde regarder les autres au-delà de leurs erreurs quand nous arrivons tous à commettre les erreurs c'est pour cela Jacques nous a dit dans son livre Jacques chapitre 3 verset 2 si un homme, il a dit ceci nous branchons tous de plusieurs manières mais si un homme ne branche pas la parole ne commet pas les erreurs à parole il est capable de tenir tout son corps vous comprenez ? de diriger ou de contrôler tout son corps cela veut dire que nous nous arrivons tous à commettre soit des erreurs et l'amour de Dieu est répandible en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous il a répandu son amour dans nos coeurs il a mis ça dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui habite en nous et nous sommes appelés à aimer les autres comme Dieu les aime nous sommes appelés à regarder les autres au-delà de leurs erreurs voir ce qu'ils peuvent nous transmettre voir ce qu'ils peuvent nous donner que Dieu te bénisse là où tu es et je pense que cette exhortation va t'aider à changer beaucoup de choses dans ta vie à commencer à fonctionner réellement tant que chrétien fonctionner réellement tant qu'il n'a pas de Dieu fonctionner réellement tant que quelqu'un qui a en lui l'amour de Christ méditer sur ces versets Romains chapitre 5 verset 5 je répète encore le relire de partie B l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui nous a été donné méditer sur ces paroles comme tu veux écouter ces messages cette exhortation méditer sur ces versets qui Dieu a mis dans ton coeur son amour et tu dois manifester sur cet amour là dans toutes les choses que tu fais dans la vie dans tous les domaines de ta vie qui démontre que tu aies l'amour de Dieu manifeste l'amour de Dieu que Dieu te bénisse au nom de notre Seigneur Christ Amen